Face à la montée de la colère de la population qui croupit dans la misère et surtout l'âge avancé du dictateur Denis Sassou-Guessou crée des frictions au sein de la tyrannie connoleuse. La nomination récente de Christelle Sassou-Guessou à un poste ministériel a mis en alerte l'ensemble de la classe politique exprimée ou silencieuse sur les intentions chaotiques du clan Moshi au pouvoir. Puisqu'il s'agit de Christelle Sassou-Guessou, parlons-en. L'accaparement des ressources naturelles du Congo via la création des sociétés écrans dans les paradis fiscaux nous a dévoilé l'énorme chaîne de ponzi que le fils du dictateur congolais a construit au fil des années pour braquer l'avenir de tout un peuple. Traversant une situation socio-économique difficile, le régime de Denis Sassou-Guessou avait tablé sur un portefeuille basé sur la vente du pétrole à 50 dollars, le baril. A l'heure où nous faisons ce cours d'écryptage, le cours du baril est à plus de 100 dollars. Vous comprenez aisement que le trésor public coroné devrait être renfloué. Hélas, selon des sources bien introduites au sein du régime, il apparaît que Christelle Sassou-Guessou aurait empoché une somme de 1000 milliards de francs CFA pour organiser son forum PPP, partenariat public-privé. Je dirais plutôt le forum 666, puisqu'il s'agit d'un message subliminal. Connaissant toutes ces informations, certaines figures et membres du PCT se sentent indignés dans le plus grand silence et n'hésitent plus d'évoquer un renversement du régime, comme cela s'était fait au Congo d'en face, l'ordre du règne de Montboutou. Les partisans des prisonniers politiques, notamment André Okobis-Salissa et le général Jean-Marie-Michel Mokoko, envisagent aussi le scénario du pire. Le régime de Sassou-Guessou est loin d'être à l'abri d'un coup d'état militaire ou civil salutaire.